Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux performances en jeu du Ryzen 9800X3D, le processeur qui s'arrache en ce moment, puisque dès qu'il y a du stock, il se fait dévaliser. Est-ce que c'est justifié pour autant ou pas ? Allons voir ça, c'est parti. Bon alors oui, je sais, mon test du 9800X3D arrive avant celui du 265K que j'ai pourtant reçu avant, mais il sera présent malgré tout dans les tests d'aujourd'hui. Mais j'ai choisi d'attendre, je dirais, pour faire la vidéo du test du 265K, puisqu'apparemment, on devrait avoir des fixes au niveau des performances de ces processeurs-là de la part d'Intel, dans pas trop trop longtemps, selon Intel. Donc je me suis dit qu'on y reviendrait plus en détail quand ces nouveaux BIOS et versions de Windows seront là. Même si bon, comme on va le voir dans les tests d'aujourd'hui, j'ai utilisé le dernier micro-code en date pour l'Ultra 7, et ça me semble déjà un poil mieux que ce qui était ressorti dans les premiers tests qu'on avait vus. Donc bref, pour l'Ultra 7, sa vidéo arrivera un petit peu plus tard, mais on en parlera aujourd'hui malgré tout. Mais revenons maintenant au 9800X3D. Alors, j'ai déjà pas mal parlé de ce processeur-là sur la chaîne, donc je vais pas trop trop rentrer dans les détails au niveau de l'architecture et compagnie. On est sur du Zen 5, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers mon test du 9600X, où j'en parlais un petit peu plus de l'architecture en général. Mais on est donc ici face à la troisième génération de Ryzen avec 3D V-Cache, et celle-ci apporte son petit lot de nouveautés. Alors, le 3D V-Cache, pour faire simple, c'est prendre un Ryzen classique et empiler un module de cache de niveau 3 en plus. Jusqu'ici, le cache en plus était stacké au-dessus des corps classiques, mais pour le 9800X3D, le cache est maintenant en dessous des corps. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi donc rajouter du cache de la sorte ? Alors, le cache, c'est de la mémoire très rapide, il y a plusieurs niveaux de cache sur un processeur, cache de niveau 1, 2 ou 3. Le cache de niveau 1, il est très petit, mais très rapide. Le niveau 2 est plus large, mais plus lent. Le niveau 3, encore plus large et encore plus lent. Et sur les Ryzen, au fil du temps, ce qui a permis, je dirais, d'améliorer pas mal leur performance en jeu, c'est justement l'amélioration et la gestion du cache, ainsi que des quantités plus importantes au fil du temps. Parce que, par exemple, sur les Ryzen 1800 ou 2700X, on avait 16 mégas de cache de niveau 3. Et depuis les Ryzen 3800X, on est maintenant sur 32 mégas. Mais la gestion de celui-ci est améliorée et modifiée de génération en génération sur la gamme, je dirais, non X3D. Mais depuis donc le Ryzen 5800X3D, AMD a donc possibilité maintenant de rajouter 64 mégas de cache de niveau 3 en plus, pour un total de 96 pour les processeurs avec 8 coeurs. Alors à la base, le cache en plus était destiné à certains clients pour certaines tâches pro, mais AMD s'est aussi vite rendu compte que le 3DV cache, ça permettait d'améliorer les performances en jeu de ces processeurs grand public. Puisqu'une des faiblesses de l'architecture Ryzen, qui est aussi une de ses forces en fait, c'est que les processeurs sont découpés en plusieurs morceaux pour être regroupés en un package complet, une architecture par chiplet. Donc grosso modo, on a les cores qui sont là par graph de 8, ce qu'on appelle les CCD, et pour faire un 9700X par exemple, on a un CCD de 8 cores, pour faire un 9950X, on a 2 CCD de 8 cores pour 16 cores au total. Les CCD sont posés sur un fabrique, ils sont reliés à un Iodai, qui communiquera lui avec le chipset, la RAM et tout le tralala. L'avantage, c'est que ça permet à AMD, je dirais, de faire une gamme hyper large à moindre coût, puisque des CCD tout petits, c'est beaucoup plus simple à fabriquer que des grosses puces monolithiques, et ça permet ici de faire des gammes avec 8, 16, 32 ou plus de cores sur la même base, économie d'échelle, de design et compagnie. L'approche en général était très très maligne, et ça a bien réussi à AMD jusqu'ici, que ce soit pour le grand public ou pour les serveurs, mais le point faible de l'approche pour le gaming, c'est qu'il y a plus d'intermédiaires et des goulots d'étranglement, et donc de la latence en plus qu'avec une puce dite monolithique, en un seul bloc, qui va du coup communiquer avec la RAM système plus rapidement. Et c'est aussi ce qui fait que pendant un bon moment, Intel a réussi à conserver le lead sur la partie gaming. Et donc avoir un gros cache, ça permet au processeur d'avoir un moins fait rappel à la RAM système, donc nos barrettes de DDR5, qui sont bien plus loin du processeur et bien plus lentes. En plus, pour les Ryzen, du coup, il faut passer par la EODI entre deux et compagnie. Et donc le cache en plus, ça permet un traitement des données bien plus rapide, et de gommer en bonne partie les faiblesses des Ryzen pour le gaming. Ce qui a permis au 5800X3D de venir du coup empiéter sur les plates-bandes du 12900K en jeu, là où le 5800X n'en était pas capable. Pareil, le 7800X3D a fini devant le 14900K en moyenne d'une courte tête, là où le 7700X arrivait plus au niveau d'un génération 12 d'Intel. Ce qui nous amène au 9800X3D, et comme je le disais juste avant, on reprend grosso modo la même recette que les deux dernières fois. On prend un 9700X, on lui claque un paquet cadeau de 64 mégas de cache de niveau 3 en dessous des corps, tel un kangourou, et hop, roll ma poule. Pourquoi le cache en dessous et non plus au-dessus ? Ben là aussi, c'est pour éviter certaines limitations des deux premières générations de X3D. Puisque rajouter du cache au-dessus des corps, ça voulait dire empiler le cache, ça c'est logique, mais aussi il y avait une couche de silicium de chaque côté du cache pour rendre la chose plus stable au-dessus des corps. Le problème, c'est que ça fait une couche en plus au-dessus des corps, et donc une trappe à chaleur, ce qui rend la dissipation thermique des corps plus difficile. Et pour éviter que les corps ne s'autodétruisent, on va dire, AMD n'avait pas vraiment d'autre choix que de limiter les fréquences et le voltage. Mais qui dit fréquence plus basse, dit moins de performance en général. Alors en gaming, le cache en plus compensait largement la perte de fréquence, comme on l'a vu avec les 5800 et 7800X3D. Par contre, en applicatif, ça voulait dire que les processeurs X3D étaient généralement un cran en dessous de la gamme non X3D. Même si, bon, pour la plupart des usages, ça posait pas non plus vraiment de problème. Mais c'était un point négatif malgré tout. Et donc maintenant que le cache est en dessous, ça pose moins de problème pour le dégagement thermique des corps, ce qui permet d'avoir des fréquences de fonctionnement plus élevées qu'avant, puisque ce 9800X3D arrive maintenant à 5.2GHz en charge, là où le 7800X3D topait souvent autour des 4.8. Et l'autre bonus qui va avec, c'est qu'il est maintenant possible d'overcloquer le 9800X3D, ce qui était impossible auparavant sur les anciennes générations de X3D. Et pour les tests du jour, on aura donc un comparatif en 1080p avec la 4090 pour le gaming, et quelques applications aussi, mais je dirais que le focus sur la chaîne, c'est de toute manière le gaming. Si vous êtes plus branché à l'appli, il y a de très très bons tests sur le sujet, que ce soit chez Hardware & Co en français, Tech Power Up en anglais, ou Foronix, pour ceux qui sont intéressés par les performances en applis sous Linux. Et là, je vois déjà arriver la marée de commentaires. Ouais, les tests en 1080p avec une 4090, c'est nul, c'est pas réaliste, gna gna gna. Alors, plusieurs points. Déjà, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Bolton Neck, que je mettrai en description de la vidéo, pour comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Car c'est important, et c'est lié à pourquoi les tests processeurs sont faits de cette manière-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on teste un processeur, on cherche à comparer celui-ci sans que rien d'autre autour ne le limite. Tester des processeurs en 4K Ultra, c'est un petit peu comme tester des Formule 1 en les limitant à 100 km heure. Forcément, elles y arriveront toutes, mais ça ne vous dira pas quelle voiture est la plus rapide pour autant. Pour les processeurs, c'est pareil. En 4K Ultra, même avec une 4090, on teste plus la carte graphique que le processeur. Puisqu'en 4K, dans la plupart des jeux intensifs graphiquement parlant, c'est la carte graphique qui va limiter les performances, et pas le processeur. Alors qu'en 1080p, c'est plus souvent l'inverse. Et si on prend l'exemple de Counter-Strike 2, jeu compétitif, assez léger graphiquement, si votre processeur est capable de sortir 300 FPS en 1080p, il est aussi capable de le faire en 4K, à quelques pourcents près. La seule chose, je dirais, qu'il bloque pour y arriver, c'est la carte graphique. Puisque le bottleneck, ça marche dans les deux sens. On peut avoir un bottleneck processeur quand la charge graphique est légère dans un jeu, tout comme on peut avoir un bottleneck carte graphique. C'est ce qu'on cherche à faire la plupart du temps dans les jeux gourmands graphiquement, en 4K ou autre. Alors, c'est pas le processeur qui limite dans ces conditions-là. Alors certains diront, bah oui, mais ça me dit pas si ça vaut le coup de changer mon processeur, du coup, puisque c'est des scénarios non réalistes. Bah en fait, c'est pas le but d'un test de processeur. Le but, c'est de tester le processeur, pas un test de config. Et voir les écarts avec une 4090 en 1440p et en 4K, bah ça vous donnera pas non plus une idée des performances avec une 4070 en 1440p et 4K avec un 9800 X3D. Donc l'intérêt de le faire, en réalité, est totalement nul. Et pour savoir si vous devez changer votre processeur, bah faut observer les performances dans les jeux auxquels vous jouez, avec un overlay du chip afterburner ou autre, qui vous montre les performances de votre carte graphique en pourcentage. Si la carte graphique tourne sous les 80% en longueur de temps, par exemple, alors oui, c'est probablement le processeur qui la bride. Est-ce que c'est un problème pour autant ? Bah ça, je dirais, il n'y a que vous qui êtes capable de répondre à cette question. Personne ne sait si vous voulez du 60, 90, 140 ou 300fps dans vos jeux. Si on prend l'exemple d'un jeu très gourmand hors source processeur, Space Marine 2, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec les chiffres au moment de sa sortie, bah on voit qu'avec un Ryzen 3600 en 1080p, on arrive à 59fps de moyenne avec une 4090. Et bah ça veut dire que dans ce scénario, que vous soyez en 1080p ou en 4K, le jeu n'arrivera qu'au maximum à 60fps à cause du processeur. Là où la 4090, même en 4K, aurait pu sortir quasiment 90. Et vous pouvez baisser tous les détails du titre ou mettre de l'upscaling et tout ça, ça changera absolument rien. La seule manière de maximiser les performances de la 4090, même en 4K ici, bah ce serait de changer de processeur. Et l'info, bah vous l'avez déjà dans les tests en 1080p, puisque ça montre les limites du processeur justement. Dans la relation 4G-Processeur, les deux peuvent être le facteur limitant. Ça va dépendre des scénarios et des jeux. Donc faire un comparatif de processeur en 4K, quand la 4G limite les performances, bah ça ne vous indique rien, ou presque, sur les performances du processeur, puisque c'est la 4G-G qui limitera la plupart du temps. Tout comme tester une 4090 avec un Patium 4, bah ne vous dira pas grand chose des performances de la 4090. Et s'il vous plaît, ne faites pas de généralité, hein. Tout le monde ne joue pas au même jeu, ni dans les mêmes conditions, ou avec le même matos. Certains titres, comme des 4X, ou certains jeux de stratégie, ou certains FPS compétitifs, le processeur aura son importance, même en 4K. Et l'autre question à se poser, bah c'est aussi, est-ce que vous jouez vraiment en 4K ? Parce qu'évidemment, votre 4070 en 4K natif, oui, c'est elle qui va limiter la plupart du temps. Mais dès que vous activez DLSS, bah vous n'êtes plus en 4K natif. En DLSS Performance, on est plus proche du 1080p qu'autre chose. Et là, si vous voulez atteindre les 100 FPS et plus, bah le processeur reprend de l'importance. Si on reprend l'exemple de Space Marine avec un Ryzen 3600, vous seriez bloqué à 60 FPS quoi qu'il arrive. Donc bref, oui, la logique d'un test de processeur, bah c'est de tester le processeur et pas autre chose en fait. Et pour savoir si c'est le moment d'upgrader ou pas, ou quel processeur acheter, bah faut regarder les tests des jeux qui vous intéressent, et croiser les résultats processeur, cas graphique, pour voir un petit peu ce dont vous avez besoin. Ou y aller un petit peu à la louche avec des combos qui sont la plupart du temps dits équilibrés, ou qui font sens en demandant à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. ou par exemple les config types que je mets moi sur ma page Amazon, cherchent à être le plus équilibré possible. Mais comme je le disais juste avant, il y a aussi des cas particuliers, tout le monde n'a pas forcément exactement le même besoin, ça va dépendre des jeux, ça va dépendre de l'écran, ça va dépendre de plein de choses. Donc bref, après cet aparté, bah allons voir les résultats en jeu en 1080p du coup. Aujourd'hui on a 15 jeux, le protocole de test, le matos utilisé avec chaque processeur, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. On commence avec les quelques tests en appli, on y va. Et on démarre avec Blender Open Data, et on voit qu'ici c'est le 265K qui arrive vraiment tout juste au-dessus du 14700K, mais tout de même, le 9800X3D arrive troisième, il se niche tout juste au-dessus du 13600K, mais c'est quand même un joli boost de performance vis-à-vis du 7800X3D, avec quasiment 30% de performance en plus. Donc c'est quand même une belle évolution de ce côté-là vis-à-vis de l'ancienne génération. Pour Cinebench en single ou en multicore, alors le 265K arrive en tête, pas de grosse surprise, le 9800X3D arrive second sur le single-core, tout comme le 9600X, ce qui est tout à fait logique, et en multicore, ici encore, le 9800X3D arrive grosso modo au même niveau que le 13600K, et 20% au-dessus du 7800X3D. On passe sur l'encodage avec N-Bike en H264 ici, pour le 9800X3D, je trouve qu'il se défend quand même plutôt bien. 165 secondes, il finit devant le 13600K ici, donc pour le streaming par processeur, ça se défend très bien, et ici on est à environ 20% plus rapide que le 7800X3D. En H265, alors le 9800X3D est toujours en troisième position, on voit d'ailleurs aussi que le 265K fait moins bien que le 14700K sur ce test-là. Et pour les V1, alors le 9800X3D est vraiment hyper efficace, puisqu'il arrive quasiment en face-à-face avec le 14700K, c'est plutôt impressionnant, et on voit que Zen 5 de toute manière est très performant sur cette tâche-là, puisque le 9600X avait déjà un plutôt joli score. Et enfin, mon test applicatif préféré, la compilation de shader sur The Last of Us Part 1, bah là aussi en fait, le 9800X3D s'en sort quand même plutôt bien, il finit devant le 13600K, et pas si loin derrière le 14700K, 10% d'écart en gros, c'est plutôt pas mal. Donc bref, pour l'applicatif, bah c'est vraiment pas si mal que ça, ça fait quand même un beau gap de performance avec le 7800X3D, et ça permet au 9800X3D d'être plus compétitif qu'avant sur ce terrain-là. C'est quand même un beau gap générationnel, et de ce que j'ai vu dans d'autres tests, même sur les applis single-core, bah il est vraiment très très efficace, il arrive même premier sur une paire de tests bureautiques, ou les retouches photo par exemple. On enchaîne avec le gaming, avec Assetto Corsa Competition, bon bah là, le 9800X3D déboîte tout le monde, c'est plutôt logique, puisque Zen 5 était déjà très bon sur le jeu avec le 9600X, et on voit que du coup, rajouter encore plus de cash, bah ça permet au 9800X3D vraiment de s'envoler ici. Par contre, à l'inverse, bah on voit que le 265K, c'est pas la même chose ici, puisqu'il finit derrière le 13600K sur le titre. Pour le Badosgate 3, alors ouais, sur la moyenne, le 9800X3D fait très fort, mais sur les 1%, au final, bah on est au même niveau que le 7800X3D, donc c'est bien, mais c'est pas incroyable, et ça change pas grand chose à l'utilisation ou hors senti. Intéressant de voir que le 265K ici, s'en sort pas si mal que ça, puisqu'il est en sandwich entre le 13600 et le 4700K, mais avec des 1% plus élevés, sûrement aidé par la DDR5-8000 ici. Pour Counter-Strike 2, bon, clairement, le 9800X3D est le plus performant sur le titre, là où le 7800X3D était déjà en tête, donc ça creuse encore plus l'écart qu'avant. Intéressant de voir qu'on a quand même une grappe de processeur, qui va un petit peu du 13600K au 14600K, avec le 265K un petit peu au milieu. Mais bon, très clairement, les deux X3D des deux dernières générations sont au-dessus du lot. Pour Call of Duty Black Ops 6, alors là aussi, les X3D sont à la fête, et le 9800X3D finit encore un petit cran au-dessus du 7800X3D, qui était déjà très très bon. Intéressant de voir aussi le 265K en dessous du 14600K en moyenne, mais au niveau des 1%, bah il se défend pas si mal. Pour Cyberpunk, c'est un peu comme pour Baldur's Gate, pour le 9800X3D, bah à savoir que les FPS moins y augmentent, mais pas les 1%. Pour le 265K, par contre, bah il s'en sortait pas si mal que ça, grosso modo, il est au même niveau que le 13600K, là où sur pas mal d'autres tests que j'ai vu, bah il était vraiment à la ramasse sur le jeu. Et pourtant, ma scène de test est quand même plutôt gourmande, et c'était pas si horrible que ça, donc j'étais agréablement surpris, peut-être grâce au dernier BIOS, ou à la PO, j'en sais rien. Dragon's Dogma 2 ensuite, alors, c'est un jeu quand même très gourmand du côté processeur, surtout dans la ville, et on a un gain quand même plutôt sympathique pour le 9800X3D vis-à-vis de la génération précédente, ce qui permet à AMD, bah du coup, de prendre le lead ici, là où les processeurs Intel avaient l'avantage auparavant. Mais bon, on a un gros gain au niveau des FPS moyens, par contre, au niveau des 1%, bah on voit que les 14700 et 265K sont quand même assez proches du 9800X3D ici. Pour Final Fantasy XIV, alors là aussi, c'est un petit peu la foire à la saucisse sur les 1% et les moyennes, bon, le 9800X3D arrive en tête malgré tout, gain sympathique sur le 7800X3D à ce niveau-là aussi. Le 265K brille pas vraiment ici, il est un petit peu au milieu du tableau, plus ou moins au niveau du 13600K. Pour Ogors Legacy, alors, belle performance pour le 9800X3D, que ce soit sur les 1% ou la moyenne, qui augmente quand même de manière significative ici. Et pour l'Ultra 7, bah on voit qu'il arrive juste sous le 13600K en moyenne, par contre, au niveau des 1%, bah il finit devant le 14700K, c'est pas si mal que ça pour le nouveau venu. Flight Simulator 2020, bon, ça arrache ici, pour le 9800X3D, qui met quand même une tarte à tout le monde. Intéressant aussi de voir que pour le 7800X3D, bah je sais pas si c'est les derniers pages de Windows ou le dernier BIOS, mais sur pas mal de tests, les performances ont regrimpé d'un cran par rapport à mon dernier test quand j'avais fait les comparatifs de Windows avec la 24H2. Le 265K ici, bah il finit comme souvent assez proche du 13600K. Pour racheter le clan Crypto Part, bon, alors on a un joli gain de perf là aussi, surtout sur les 1%, et performance plutôt correcte pour le 265K aussi, qui vient du coup juste derrière le 14600K et devant le 7800X3D sur les 1%. Start Citizen, alors là aussi, grosse perf pour le 9800X3D, qui est plus stable et plus rapide que la génération précédente. Sur le test là que j'utilise en ville, bah c'est pas mal du tout. A noter aussi, bah que l'Ultra 7 s'en sort quand même plutôt pas mal, surtout sur les 1%, c'est tout à fait honorable. Star Wars Outlaws par contre, bon, pas de gros gain de perf ici pour le 9800X3D. Petit boost sur la moyenne, pas grand chose sur les 1% vis-à-vis du 7800X3D. L'Ultra 7 ici, bah termine plus ou moins au niveau du 13600K. Warhammer Space Marine 2, alors, joli gain de performance pour le 9800X3D, que ce soit sur la moyenne ou les 1% vis-à-vis du 7800X3D. Et on voit que le 265K ici, bah tient plutôt tête aux 14700K dans l'ensemble. Total War Warhammer 3, alors, joli petit gain vis-à-vis du 7800X3D, bah qui permet donc au 9800X3D de rattraper les processeurs Intel qui avaient l'avantage sur ce jeu jusqu'ici. Processeur Intel qui reste quand même très solide, surtout sur les 1%. Le 265K s'en sort pas si mal que ça non plus d'ailleurs. Et enfin, on retrouve World of Warcraft, bah gain assez modéré ici vis-à-vis du 7800X3D. Quelques pourcents, mais gain quand même. Et le 265K s'en sort pas mal du tout, je trouve. Un des rares tests où il finit devant le 14700K. On arrive donc à la moyenne des performances sur les 15 jeux. Alors, oui, clairement, le 9800X3D, bah c'est le processeur le plus rapide pour le gaming à l'heure actuelle. 13% en moyenne ici sur mon panel de tests et 13% sur les 1% aussi vis-à-vis du 7800X3D. Donc, belle performance dans l'ensemble, bah comme on s'y attendait. Même si, bah comme toujours, ça dépendra aussi des jeux auxquels vous jouez et dans quelles conditions. Le 14700K reste tout de même très solide dans l'ensemble et intéressant de voir, bah que sur ce panel de tests, le 265K finit en moyenne vraiment très très proche. On est pas loin de la parité avec le 14700K qui était attendu, mais là aussi, ça va dépendre beaucoup des jeux. Y'a pas mal de titres où on a vu que le 265K finissait même sous le 13600K. Au niveau consommation à la prise en gaming, alors, plusieurs choses à dire. Pour la consommation à la prise, bah rappelez-vous, que c'est le système en entier et que, bah plus le processeur est performant, plus la consommation GPU augmente aussi. Donc c'est intéressant pour avoir une idée d'ensemble, mais ça montre pas tout dans le détail non plus. Les gros processeurs GEN 13 et 14 en haut du tableau, pas de grosse surprise ici, et on voit que le 265K permet quand même effectivement une belle baisse de consommation globale en gaming. Et on voit que le 9800X3D fait consommer plus au système aussi que le 7800X3D, ce qui est un des points où il fait moins bien que son prédécesseur. Si on regarde la console des processeurs uniquement en software, alors, le 14600K finit toujours loin devant tous les autres, 142W à lui tout seul, là où le 265K arrive à 85W, ce qui est bien plus raisonnable, puisqu'il finit même derrière le 13600K. Et point de vue consommation brute, on voit qu'Intel et AMD sont maintenant, je dirais, dans les mêmes eaux. Donc j'ai envie de dire, Intel revient dans la normalité, là où les générations 13 et 14 étaient quand même des anomalies. Le 7800X3D, par contre, reste vraiment hyper impressionnant ici, 62W uniquement, il consomme vraiment rien du tout. Et pour la console à la prise sur Cinebench, 430W pour le 14700K tout seul, c'est quand même assez monstrueux, mais bon, ça on le savait. Et l'Ultra 7 est tout de même à quasiment 300W, ce qui reste quand même assez élevé, mais bien plus raisonnable pour des performances applicatives quand même assez proches du 14700K. Parfois il est au-dessus, parfois il est en dessous. Le 9800X3D, par contre, il consomme pas mal quand même. Ici, on est au-dessus du 5800X3D et on est clairement au-dessus du 7800X3D. Pour le perf par Watt en gaming du coup, sans surprise, le 7800X3D reste le grand vainqueur d'assez loin, mais le 9800X3D s'en sort malgré tout plutôt bien, grâce à ses performances en hausse qui contrebalancent la consommation qui augmente aussi, ce qui lui permet d'atteindre la deuxième position. Le Ryzen 7600 reste aussi plus efficace, énergétiquement parlant, que le 9600X. Intéressant par contre de voir le 265K en quatrième position, quand même loin devant les 13600 et 14700K ici. Pour les températures en test, avec un Liquid Freezer 2 280 sur tous les processeurs, ça chauffe quand même pas mal pour l'Ultra 7, mais on ne trottale pas pour autant. Le 5800X3D, bon, ça reste un processeur assez difficile à refroidir, tout comme le 14700K, mais pas pour les mêmes raisons. Le 9800X3D, en pleine charge, ça chauffe tout de même pas mal aussi. 80 degrés, ce n'est pas non plus ingérable, mais on est au-dessus du 7800X3D. En gaming, par contre, pas de soucis de chauffe sur aucun des processeurs. Le 5800X3D chauffe plus que les autres, 9800X3D, par contre, ici un poil sous le 7800X3D, mais on n'oublie pas non plus que pour Zen 5, AMD a bougé la sonde de température qui ne permet pas vraiment une comparaison exacte entre les deux générations à ce niveau-là. Donc bref, d'un pur point de vue performance, le 9800X3D, il n'y a pas grand chose à redire. C'est le roi en gaming, et sur mon panel de tests qui semble quand même bien apprécié Zen 5, ça le place particulièrement bien. Et clairement, c'est le seul processeur sorti cette année qui fait grimper les performances à la fois en jeu et en applicatif de manière quand même assez notable puisque les Ryzen 9000 de base à gamme équivalente, les gars n'étaient pas immenses vis-à-vis des Ryzen 7000 en gaming. Et en appli, c'était du cas par cas, mais ce n'était pas non plus foufou pour le grand public. Mais entre le 9800X3D et le 7800X3D, on a ici un beau boost, surtout en applicatif, et des gains en gaming plutôt sympas également, mais pas non plus démentiels, en dehors de certains titres où le 9800X3D déboîte tous les autres processeurs. 10% en moyenne en gaming, c'est une avancée notable pour les processeurs, mais ça reste un gain quand même bien moins important contre le 5800X3D et le 7800X3D où on est plus autour des 25% en gaming. Mais bon, ouais, le 9800X3D a le mérite, j'irais, de progresser bien plus que les autres processeurs sortis récemment sur tous les tableaux. Mais c'est vrai que la contre-performance des cores ultra d'Intel permet aussi au 9800X3D de briller plus que si Intel avait progressé en gaming, même de 5-7%, tout en baissant la consommation, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Mais j'étais quand même surpris de voir que le 265K arrive presque à parité, mais un chou-gah en dessous du 4600K, ce qui reste mieux que sur la plupart des tests que j'avais vus jusqu'ici. Peut-être grâce aux derniers bios que j'ai utilisés, et clairement, je m'attendais à pire. Mais on voit clairement une grosse génération d'écart malgré tout au niveau du gaming par rapport au 9800X3D. Entre les deux marques, il y a quand même un gap assez important. Est-ce que pour autant, le 9800X3D mérite l'euphorie actuelle avec les stocks qui se font dévaliser malgré un tarif très très élevé et parfois scalpé par les boutiques elles-mêmes, vu le marché et les prix qu'on a eu ces derniers temps, j'ai envie de dire non, puisque sur le coût à la frame, le 9800X3D arrive en dernier, avec un niveau de performance prix similaire à l'Ultra 7 en promo à 420€. Alors évidemment, au tarif de base, le 265K serait derrière. Pareil, la remontée des prix du 7800X3D permet aussi de rendre le 9800X3D plus attractif qu'il ne le serait autrement. Et c'est vrai qu'AMD a mieux joué son coup ici que pour la sortie des Ryzen 9000. Puisque si le 7800X3D était toujours autour des 350€ comme il l'était il y a quelques mois, il serait bien plus intéressant dans l'ensemble puisqu'il arriverait à un indice de 2 puisqu'il placerait entre le 13600 et le 14700K ce qui aurait rendu les tests bien moins positifs pour le 9800X3D puisqu'à 360€ le 7800X3D on n'est pas loin de 50% de tarif en plus pour 10% de performance en plus. Tout de suite beaucoup moins flatteur. Et vu les prix qu'on a eu ces derniers temps sur des processeurs sur Aliexpress, on peut voir que les deux processeurs qui tirent ici leur épingle du jeu c'est sans grande surprise le 9600X à 180€ et le 5700X3D que j'ai simulé ici avec 7% de performance en moins en moyenne que le 5800X3D vu qu'il est plus dispo à la vente. Et le 5700X3D c'est vrai qu'en tant que dernier upgrade sur M4 c'est totalement imbattable et pour le 9600X c'est juste un très bon prix pour de plutôt bonnes performances en jeu. C'est quand même beaucoup plus intéressant qu'au moment de sa sortie où il coûtait plus de 300 balles. Et on voit que le Ryzen 5600 reste lui aussi quand même très très sympa pour les petits budgets à 80 balles ça reste un très bon petit processeur. Mais bon c'est sûr que le tableau aurait eu quand même une autre tête si on prenait que les prix sur Amazon dernièrement par exemple. Donc bref est-ce que le 9800X3D est un bon processeur ? Oui sans aucun doute mais j'irais pas mettre 600 balles dedans comme dans certaines boutiques et les 530-540 bases non plus en fait. Pour moi c'est quand même assez excessif au niveau du tarif on n'a pas non plus besoin de mettre autant d'argent pour jouer dans de bonnes conditions puisque oui on n'oublie pas non plus que la carte graphique limitera plus souvent les performances que le processeur malgré tout même si ça dépend beaucoup des jeux et des conditions dans lesquelles vous jouez tout le monde n'a pas les mêmes besoins en vie ou budget non plus. Mais dans le contexte actuel je me tournerai vers autre chose mais je suis quelqu'un qui cherche je dirais le performance prix tout en étant cohérent avec mon besoin plus que la performance maximale à tout prix. Mais si justement vous voulez le meilleur processeur pour le gaming c'est celui-ci sans aucun doute et forcément en comparaison le 7800 X3D au tarif actuel même s'il est un tout petit peu mieux placé au niveau du coût à la frame on est quand même tenté de se dire je vais mettre la différence pour acheter le 9800 X3D on n'est plus à ça près du moins quand il est en stock. Donc bon c'est quand même un joli coup marketing et de gestion de stock de la part d'AMD ici c'est bien joué et comme toujours quand une marque a géré le meilleur produit le fait payer et c'est logique même si en tant que consommateur ça ne fait jamais plaisir. Donc bon AMD en profite et vu les chiffres de vente ils auraient tort de s'en priver on peut râler et gesticuler autant qu'on veut sur les prix si les clients se bousculent comme ici c'est que le prix n'était pas une barrière du moins pour la première save d'acheteur on verra bien si ça baissera plus tard mais vu la situation AMD n'a pas grande raison de brader le 9800 X3D vu qu'il n'a vraiment pas de concurrence et il n'en aura pas avant 2026 en dehors je dirais de si AMD décide de placer un hypothétique 9600 X3D dans la gamme mais bon au final ils ne feraient que se concurrencer eux-mêmes donc il n'y a pas grand intérêt non plus je suis quand même assez curieux de voir comment les futurs cas graphiques impacteront les performances processeurs également puisque n'oubliez pas que comme les GPU évoluent plus vite que les processeurs le bottleneck processeur se déplace au fil du temps il n'y a pas si longtemps que ça on testait encore les processeurs en 720p il y en a encore qui le font d'ailleurs et je ne serais pas surpris que la 5090 crée encore plus de bottleneck processeurs en 1440p que la 4090 actuellement donc bon on verra bien mais du coup ça décale à chaque fois d'une génération à l'autre bon bref c'est tout pour moi pour ce premier test et on reviendra sur le 9800X3D puisque j'ai aussi fait quelques tests en overclocking et avec de la RAM tuner comme avec le 9600X mais ce sera pour une autre vidéo puisqu'avec tout ce qui sort en jeu en ce moment je fais au plus rapide avec le temps que j'ai déjà là c'est surtout grâce au lancement 4Run Flight Simulator 2024 que j'arrive à boucler cette vidéo parce qu'il y a des files d'attente et compagnie donc bref il y a Stocker 2 qui arrive également donc c'est le bordel mais bon comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo les machins pénibles de Youtube c'est débile mais ça aide la page Amazon de la chaîne pour des idées de config type les cartes graphiques du moment tout ça c'est dans la description de la vidéo et comme toujours un énorme merci aux membres Kofi et les soutiens Youtube de la chaîne qui aident la chaîne à survivre et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine